Regardez maintenant ces paysages grandioses et essayez de deviner où nous partons. Quelques indices, on va gravir ce volcan et ça va être impressionnant. On va aussi marcher dans un tunnel de lave, expérience unique, et profiter de ces plages magnifiques. Voici quelques trésors méconnus de l'île de la Réunion. Un très beau voyage qui fait du bien avec Maud Steinbach, Michael Robert et Rémi Gobert. Elle semble défier les nuages et s'impose à nous, majestueuse. Mais derrière ces paysages de cartes postales, la Réunion cache aussi un autre visage. Celui d'une île, mystérieuse et surprenante. Notre voyage débute ici, dans l'est de la Réunion. Et très vite, un phénomène étonnant nous surprend. Attention ! Ça y est, on est trompé. Une chute d'eau termine sa course sur la route. Et son nom est plutôt imagé. Le pisse en l'air. On n'a plus besoin de laver la voiture. On a quand même pas mal voyagé dans d'autres pays. Et c'est la première fois que je vois un pisse en l'air. Nous laissons derrière nous cette région qui abrite la plus haute chute d'eau du territoire français et l'une des plus hautes du monde. Le trou de fer et ses 700 mètres de dénivelé. Traversons des paysages où la Corse et l'Auvergne se confondraient presque. Avant d'arriver, presque sur une autre planète. Face à nous, le piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs de la planète. Quand on vit une éruption comme ça, on est fasciné et on se sent vivant. Ce volcan, Alain Berthil, enfant du pays, en connaît les moindres recoins. Il nous emmène avec lui. On est à 2000 mètres à peu près. Au sommet du volcan. Au centre du respect pour ce volcan. Il dégage une force, une énergie extraordinaire qui impose le respect. Face à lui, un immense gouffre de la taille de la tour Eiffel, formé en 2007, lors de l'éruption du siècle. Avant, il était plat et il s'est complètement effondré sur lui-même, faisant ce trou béant qui est impressionnant, même effrayant, je dirais. A l'époque, les laves dévalent les pentes du volcan à 80 km heure et se figent en atteignant l'océan. Un événement rare. À l'origine de la plage du Tremblay, l'une des plus jeunes plages de la planète. Un écrin sauvage. On a l'impression de découvrir ça pour la première fois, comme si on était un peu le Robinson Crusoe. Au sable mystérieux. Quand il fait beau, on voit des petites pépites. On dirait des diamants qui brillent. Il y a le bleu ici, le violet. À la fin, on est récompensé, on a notre petit trésor. Ce sable est en fait constitué de cristaux de roche volcaniques. Il donne à cette plage, unique sur l'île, ses reflets verts et jaunes. Si les coulées de lave redessinent les contours de l'île... Alors venez, on va continuer. Elles en sculptent aussi les sous-sols. On y va tout doux. Ces visiteurs s'enfoncent dans un monde qu'il aurait inconnu. Un tunnel de lave. Regardez un petit peu le plafond, les matières. Ça fait vraiment penser à du chocolat. Ça aurait pu couler et qui pourrait être figé. C'est tellement lisse, tellement doux. Ici, une expérience unique les attend. Un concert de Maloya, la musique traditionnelle réunionnaise, à travers laquelle se raconte l'histoire de l'île. Je trouve ça très touchant et ça prend au trip. On a l'impression que tout s'est figé d'un coup. C'est vrai qu'on a l'impression que le temps s'arrête. Cette grotte-là, cette terre-là, c'est notre terre. Il nous parle, c'est la musique qui nous parle. La musique vient de là. Donc, on fait un coup que nous, c'est un endroit très, très symbolique. En quittant la côte sud, nous traversons des champs de Cannes, le lagon de la côte ouest, et découvrons, sur les hauteurs, une plantation d'exception. Celle, de l'un des meilleurs cafés du monde. Elles sont cachées, ces petites coquines. Il faut vraiment qu'elles soient rouges vives, rouges bordeaux. Ces petites baies rouges sont les fruits d'un café rare et précieux, du bourbon pointu réunionnais. L'île de la Réunion, c'est une île très, très jeune. C'est l'île la plus jeune de l'océan indien. Donc, elle a des sols qui permettent d'avoir toutes ces saveurs d'agrumes, de caramel, de noisettes. La transformation se fait de façon artisanale. La dégustation, elle, dans les règles de l'art. Vous mettez sous votre nez comme ça, vous allez rester 5 minutes. Ces visiteurs viennent de Métropole. On a un mélange, même un peu de miel, j'ai trouvé, moi. Et vraiment très doux. Ça n'a rien à voir avec un café classique. C'est vraiment léger, je pourrais boire un bol, en fait, facilement. À 600 euros le kilo, ce grand cru est aussi l'un des plus chers du monde. Déjà très apprécié par Louis XV et honoré de Balzac à l'époque, il fête aujourd'hui la fierté de cette terre étonnante, du bout du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada